Le PDCI RDA pleut l'oreille d'entrée des mails, né Yassé. Henri Connabédier et les siens ont assisté à la levée de corps de l'oreille d'Emel Yassé, député du département de Jacquesville, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vice-président du groupe parlementaire PDCI et membre du bureau politique. La levée de corps a lieu ce jeudi 18 février 2021 à Ivocepe de Trècheville. Pour rappel, feu d'Emel Yassé s'est endormi dans la paix du Seigneur le mercredi 10 février 2021. Demel Yassé était une brave femme et c'est viable. L'oreille de la rigoureuse, la métriculeuse, la femme rassée et raffinée, élégante jusqu'au bout des ans. L'oreille de la perfectionniste, tout devait être parfait, impeccable avec elle. Lorette, femme cultivée et de culture, artiste, courtoise et réservée, ne disant jamais un mot plus haut que l'autre. La loyauté et la toiture la caractérisèrent au plus haut qu'on. Votre mère de famille, les enfants et petits-enfants de l'oreille étaient sa raison de vivre. Philippe, Brice, Samantha, Hugues, séchez vos larmes, votre maman était une femme forte, courageuse, battante. Qu'elle soit profond et moderne, une référence et une éternelle source d'inspiration tout au long de votre vie. Soyez fiers d'elle. Au-delà de la présidente, Lorette avait des relations particulières avec chacune d'eux. L'ami sincère, la sœur, la confidente, la conseillère. Parfaite maîtresse de maison, connaissant l'art de la table, du savoir-vivre et du savoir-faire, cordon bleu, féminin, et j'en passe. Au côté de ton époux, dès l'âge de 25 ans, tu as fusionné l'éducation de ta jeunesse avec l'expérience des réceptions mondaines acquises sur le tas. Tu as su t'entourer d'une équipe que tu as formée selon tes critères, et ensemble vous avez marqué votre temps avec Brion. Tes amis d'aujourd'hui et d'antan, heureux invités de tes tables, ne t'opieront jamais. Mère patiente, mère courage, mère amour, Amazon de nos cœurs, quel incroyable délice pour les années passées auprès de toi. Des tombereaux d'amour et de tendresse, tel fut notre lot quotidien. En ces moments bénibles, tu souffres sur nos petits cœurs endolories. Pendant plusieurs années, Lorette André de Melneiasse a travaillé. Et cela doit être une joie pour nous de savoir que notre sœur, Lorette, est auprès des dieux. Le Christ est celui qui est descendu et est remonté. Mais entre les deux, il y eut arrêt. Séjour sous la tente parmi nous. Oeuvre à accomplir. Parole à exprimer. Foi à implanter. C'est cette fois au Christ, frères et sœurs, que notre sœur, Lorette, s'est déforcée de traduire à travers ses différents engagements, tant au niveau politique que religieux. Ce que je sais de notre sœur, Lorette, qui fréquentait régulièrement notre communauté, elle était une femme vraiment discrète, effacée. Elle a posé pendant de longues années des actes dont elle ne voulait que personne ne sache. Pendant plusieurs années, elle a travaillé dans la discrétion la plus absolue. Je tiens également à relever l'engagement des membres de sa famille pour notre communauté. Sa sœur, Tata Eva, engagée chez nous. Sa fille, Samanta, également présente chez nous. Tout cela témoigne de leur enracinement dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes interpellés par ce Jésus exalté qui parle en termes de l'Église. La mission des disciples est celle du Fils. Tant son imitation découle naturellement de cet amour dont il a aimé, ce que le Père lui a détonné. Après l'étape des IVOSEP, direction la maison du PDCRDA, où un hommage digne et mérité a été rendu à l'illustre disparu. Le professeur Maurice Kaku-Djikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCRDA, a trouvé les mots justes pour qualifier cette brave militante que le PDCRDA perd à jamais. « La lumière a changé. Le reste, André Yassé et Pouche de Melle, s'en est allé, nous laissant le souffle court, la tête pleine d'interrogations, les cas serrés totalement désarçonnés. Le reste s'en est allé à l'appel impérieux du Père Créateur, empruntant la route des dignes amazons du PDCRDA qui ont mérité du Père Céleste de la nation ivoirienne. L'hommage de ce jour aura pu s'intituler simplement « Dans les sillons de son Père ». En effet, il nous a paru impossible de dissocier la vie et le parcours politique de notre regretté collègue de celle de son illustre Père, Fr. Philippe Grégoire Yassé, ancien député de Jacquesville, ancien président de l'Assemblée nationale, mais surtout fidèle compagnon du Père fondateur, Félix Oufoïd-Boigny. Sans doute son engagement politique et sa fidélité au PDCRDA trouvent-ils leur source dans ce modèle de militantisme vrai, de fidélité et de loyauté sans faille au PDCRDA, d'abnégation et de combativité incarnée par un Père qui a consacré toute son existence à la libération de l'homme ivoirien et à l'affirmation de sa personnalité. Jeune fille de bonne famille, raisonnable et d'excellente éducation, le reste que nous apprenons tous de façon affectée, en fait de bonnes études d'études primaires et secondaires, avec une incursion au lycée Philippe de Saint-Blois en France, elle obtient son baccalauréat série A au lycée classique d'Abidjan en 1968 où, déjà remarquée par son coût des études et des belles lettres, elle sera appelée avec deux autres de ses amis de classe dont il ne reste plus qu'une, les femmes savantes. diplômée de la faculté de l'aide de l'Université de Paris-Lantais, elle obtient une licence d'enseignement en français et allemand. Convolant juste nonce avec son excellence, fut l'ambassadeur de Maine. Elle sera enseignante non en activité et, pour cause, les femmes d'ambassadeurs ne pouvaient travailler dans le pays où leurs époux sont affectés. Elle va jouer le rôle des femmes d'ambassadeurs et le maîtriser à la perfection durant de longues années à Berne en Suisse, à Bonne en Allemagne et à Londres en Angleterre. Le reste donnera à la Côte d'Ivoire trois garçons et une fille, quatre beaux-enfants à la grande joie des familles de Maine et Yassé. Suivons les années sombres au thème desquelles elle devient veuve. Elle se consacre alors à ses enfants avec lesquels elle a des relations fusionnelles et entame le second part de sa vie. La vie associative au cours de laquelle elle devient membre fondateur de l'Association des épouses d'ambassadeurs de Côte d'Ivoire accrédité à l'étranger à ACI en 1906. Tout en étant membre de l'Association internationale des femmes en Côte d'Ivoire IF et fut membre de l'OLG Côte d'Ivoire écologique pour en devenir en 2017 la présidente. Aussi, elle fut présidente de l'Association des épouses d'ambassadeurs accréditées en Côte d'Ivoire de 2004 à 2017. Au dernier moment de la vie de son père, fut le président Philippe Yassé, elle lui demande et obtient l'autorisation de prendre la relève politique du PDC-RDA dans la famille Yassé. Comme pour tous ses challenges, études et pousses d'ambassadeurs, Laurence commande avec humilité mais beaucoup d'enthousiasme sa carrière politique dans le parti. Elle devient présidente du comité de base à Cocody Centre, puis membre de la coordination de Jacques Ville, présidente départementale de l'UFP de la Céline de Jacques Ville, puis secrétaire des sections, membre du bureau politique, et déléguée départementale de Jacques Ville. Candidate enthousiaste aux législatives de 2000, elle connaît une opposition farouche et elle est battue. Tirant les leçons de son échec, elle s'investira beaucoup sur le terrain et finira de façon glorieuse députée d'Atoutou et de Jacques Ville commune et sous-préfecture de 2011 à 2016 et de 2016 à ce jour qui nous réunit dans la peine mais aussi dans la joie de réaliser que tout au long de son existence, Laurette aura dédié sa vie à sa famille biologique, ses enfants et sa famille politique pour le bien-être de son pays. Elle a tenu haut et clair la flamme du PDC-IRDIA de 2011 à 2016. Elle fut membre du groupe parlementaire du PDC-IRDIA, membre de la Commission Sécurité et Défense en tant que rapporteur général ajouté vice-président de la sous-commission Sécurité et Défense, présidente déléguée de l'Union interparlementaire. De 2016 à 2021, elle est première vice-présidente du groupe parlementaire PDC-IRDIA et vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis mai 2020. Que peut-on retenir de l'avis de Laurette ? Que rien n'est impossible si l'on veut vraiment et qu'on s'en donne les moyens. Que rien n'est au-dessus de la fidélité et de la loyauté dans toutes ses composantes. Que rien n'est au-dessus de l'amour et de la compassion. Et surtout, rien n'est plus précieux que de marcher sur les traces des commandements de notre Père Créateur vers la vraie vie, là où leurs importants sont de plus en plus ignorés dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire l'amour, la générosité, la fidélité, la foi inébranlable. Je voudrais, à ce stade de mes propos, saluer une collaboratrice, ma vice-présidente, dévouée et de haut rang qui a soutenu la barre dans les moments difficiles. Laurette, je me rappelle les deux visites que tu m'as rendues en prison. Tu t'étais inquiété chaque fois pour savoir si j'allais toujours en bonne santé parce que tu es craignant beaucoup pour moi. C'est pourquoi, le 27 janvier 2021, au soir de mon retour au pays, tu as fait partie des premières personnes que j'ai appelées. Mais tu n'as pas répondu à mon coup de fil. Et j'en ai été inquiété car cela n'était pas dans tes habitudes. Cependant, je te croyais dans ta circonscription électorale que tu es maintenant pour préparer les futures échéances électorales quand j'ai appris que tu ne te sentais pas bien. Deux jours plus tard, la triste nouvelle nous parvenait. Ce fut un choc. Le président Harry Pona Bédié et son épouse, le PDC RDA, ses Amazones, les frères et sœurs joignent leurs intentions à Dieu Tout-Puissant, mettre des mondes visibles et invisibles pour que leur prière pour ton entrée au paradis monte à ses pieds comme l'encens que tu lui as créé. Merci pour cette grande leçon de vie que tu nous donnes. Philippe, Samatar, Brice, Hugues, soyez fiers de la même merveilleuse que Dieu vous a donnée. Merci grande Amazone pour le chemin tracé et que tu as si bien suivi. Va, l'Eurette, tu as su mener le bon combat ici-bas. Va vers le Père Céleste qui t'accueillera dans son amour infini. Va vers Philippe Grégoire Yassé, va vers Philippe Souffre Boigny. Le drapeau du parti a été remis à la famille et 50 roses blanches offertes par le président Henri Conan Bédier pour exprimer leur attachement à la famille Yassé. Le vendredi 19 février 2021 aura lieu une messe de réquième à l'église Saint-Pierre de Jacquesville suivie de l'animation au caveau familial. Repose en paix, bravo militante. Le PDC-RDA, ta famille politique, ne t'oubliera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada